Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez convertir des galons américains en litres. Alors des galons, des galons américains, ou des litres en galons. Donc peut-être que vous êtes en voyage aux Etats-Unis ou simplement que vous avez besoin de répondre à cette question pour votre culture générale ou pour un exercice. Mais en tout cas vous êtes bien tombé puisque dans environ deux minutes, vous saurez comment faire. Donc c'est parti. Donc premièrement, pour convertir deux unités entre elles, il faut connaître le facteur de conversion. Alors le facteur de conversion, c'est simplement un nombre qu'on va utiliser pour multiplier une unité pour passer à l'autre. Donc avec un exemple, ça sera plus clair. Donc un galon US. Alors je précise un galon US parce qu'en fait il n'y a pas un galon, mais des galons. Parce que c'était déjà assez compliqué comme ça, mais on a voulu rajouter une petite couche. Alors en fait les américains ont leurs galons, les galons US. Il y a le galon impérial, donc le galon des anglais, le galon US dry qui est encore autre chose. Peut-être d'autres, voilà, c'est les trois que je connais. Mais principalement en fait maintenant, le seul qui continue à exister, c'est le galon US. Puisque les américains ne parlent pas en litres, mais en galon. Donc si on vous parle de galon, il y a 9 chances sur 10 que ça soit du galon US. Donc pour passer de galon à litres, on va multiplier par 3,785. Alors par exemple si vous êtes aux Etats-Unis et que vous faites le plein de votre voiture, ça sera affiché en galon et pas en litres. Et du coup un galon, ça sera environ 3,785 litres. Si vous voulez maintenant passer de litres à galon, vous divisez par 3 785. Donc on va voir deux petits exemples, mais avant ça, si j'ai répondu à votre question et que cette vidéo vous a été utile jusque là, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et puis éventuellement à vous abonner si vous souhaitez avoir d'autres vidéos de ce type. Donc on voit les exemples ensemble. Alors deux volumes à convertir, donc un plein d'essence, un plein d'essence d'une voiture qui va faire environ 15 galons US et on va vouloir le convertir en litres. Alors pour ça on va utiliser le fameux facteur de conversion et on va multiplier par 15 par 3,785. On obtient 56,78 litres. Donc 15 galons, c'est 56,78 litres environ. Deuxièmement, on veut cette fois-ci passer de litres à galon. Donc on a une bouteille de coca de 1,5 litres. Et en galon, on divise par 3,785 et on obtient 0,396 galons US. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.